On a vu qu'à Omérys, une résidence pour les personnes âgées, vous étiez en grève depuis hier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la grève ? C'est quoi vos ramifications ? Et c'est quoi un peu la situation actuelle ? Effectivement, ça fait depuis hier, on dirait le 31 janvier, justement, on a décrété la grève le 31 janvier 2022. Donc, on a décrété une grève par rapport justement à une négociation des NAO pour les conditions de travail et aussi pour l'augmentation du salaire et aussi tout ce qui est procédé dégradé, justement. La suppression d'emploi ? La suppression d'emploi suite au COVID. Des emplois sont placés, nous devons travailler pour deux personnes en sachant qu'une résidente prend au moins entre 20 et 30 minutes la prise en charge. Nous restons 10 minutes avec elle, nous ne pourrons pas plus rester plus. Nous avons 17 résidents à l'étage. Voilà. Donc, comme le dit justement notre collègue et camarade aussi de CGT, effectivement, justement, nous rencontrons ces difficultés par rapport justement aux prises en charge. Comme elle vient de le souligner, il y a des suppressions d'emploi. Et donc, quelque part, c'est comme si nous, on nous poussait à la mettre en charge. Donc, nous, nous avons quand même notre profession, mais on n'a pas suffisamment de temps pour vraiment s'occuper de nos résidents. Donc, voilà, correctement. Donc, suite à ça, justement, c'est ainsi qu'on avait lors de la négociation. Ils ont voulu réentendre dans le cas où ça fait plus de 3 ans, 4 ans maximum que nous n'avons pas d'augmentation de salaire. Et aussi tout ce qui est des primes de participation. Et voilà. Donc, c'est un sous-entendu. Donc, nous avons décidé effectivement de signer un désaccord. Et suite au désaccord, nous avons consulté nos salariés d'abord parce que ce sont les salariés en quelque sorte qui demandent une grève. Nous, nous sommes les élus délégués. Ma collègue ici, Betty et moi-même et elle aussi qui a aussi une camarade CGT. Et donc, du coup, c'est ainsi qu'on avait décreté cette grève. Donc, en ce moment, nous vous parlions justement à 14h, on dirait 14h10. Donc, le directeur justement de l'établissement, tout le réseau Omeris, ils sont actuellement avec les membres du secrétaire général de la CGT pour pouvoir à nouveau encore négocier. Et donc, nous attendons qu'ils sortent et pour nous donner justement quel a été l'aboutissement. Sinon, dans le cas contraire, comme on dit, dans la chanson, nous ne lâcherons rien. Quelque choix que nous allons faire, c'est bien sûr de l'argent parce que le but, il faut le dire, nous sommes là pour de l'argent. Comme vous voyez d'abord sur le mur, nous avons demandé quand même 5 euros nets pour chaque salarié pour pouvoir travailler convenablement, dans des bonnes conditions. Et voilà. Donc, on fait toujours de notre mieux pour notre mieux de travailler auprès des résidents. Mais néanmoins, c'est quand même épuisant. Et voilà. Donc, nous attendons nos collègues. Pour qu'on s'occupe bien de nos aînés. Voilà. On est épuisés. Nous travaillons pour deux personnes. Nous sommes fatigués. Nous en avons marre en tous les cas. Ça, c'est sûr. Il faut qu'ils nous donnent les moyens pour qu'on s'occupe bien de nos aînés. Parce qu'ils nous poussent à la maltraitance. On ne veut pas ça. On les aime beaucoup. Si on ne les aime pas, on ne peut pas rester ici au moins de 25 ans, 20 ans, 12 ans dans cette EHPAD. Merci. Merci beaucoup à vous.